Hello tout le monde, j'espère que vous allez très très bien, comme d'habitude moi ça va au calme. Aujourd'hui nous sommes le 4 mars, vous voyez cette vidéo, on est le 7 mars. Mon anniversaire c'est le 9 mars, je vais avoir 18 ans wesh. Ah non je vais avoir 19 ans, t'as vu c'est un chuchu, oh là là mais gogol. Je vais avoir 19 ans, ma tête n'y a pas du tout avec une personne de 19 ans, on dirait que j'ai 7 ans et demi. Bref donc du coup qui dit anniversaire dit soirée, tout ce qui est enjoyment, partying and music. I love it, voilà. Quand je mets des cols roulés, on dirait pas ma tête genre c'est une boule qu'on pose sur un socle. J'ai beau avoir des vêtements en tenue de soirée, j'ai pas forcément de choses parce que j'ai pas 30 000 amis et j'ai pas des soirées tous les week-ends. Donc du coup je me suis dit, attendez dans ma souvenir, dans ma souvenir veuille, parce que je change les genres des mots. Dans mes souvenirs, Bou m'avait dit, hé oh Soué, tu fais une vidéo avec nous ? Et moi je me suis dit, connexion des neurones, je vais faire une tenue d'anniversaire chez Bou. Parce que même l'année dernière, j'avais acheté, j'avais acheté, attention je n'ai pas commandé gratuitement. J'avais acheté ma robe là-bas, parce qu'il y a 30 millions de choix sur ce site, c'est un délire. Bref, c'est une vidéo en collaboration avec Bou. Mais je me suis dit, c'est chiant de vous montrer tout le temps. Ah regardez ma tenue d'anniversaire, c'est chiant. Et du coup je vais vous faire participer. C'est vous qui allez choisir ce que je vais porter grâce au sondage. Donc en gros j'ai sélectionné 5 tenues en tout. Je les ai postées sur Instagram. Vous avez voté pour vos 2 tenues préférées. Les 2 robes gagnantes, vous allez les découvrir et vous allez pouvoir voter en commentaire pour votre préférée. C'est vous qui allez choisir. Ah oui, aussi je tiens à vous dire qu'avec mon code ZOE, car c'est mon prénom, vous avez moins 10% sur tout le site Bou. Voilà, sur tout, ça va des vêtements aux chaussures. Je cesse de parler. C'est parti pour les présentations des tenues. Donc la première tenue, c'est une tenue avec une robe blanche. Voilà, je vais me marier. C'est faux. En fait ça se divise en deux, la robe se découpe. Je regarde une petite nuisette blanche et par-dessus une robe en tulle blanche avec un col, des manches, bref, trop trop belles. Ça me va nickel, franchement trop cool. Avec ça j'ai mis des chaussures blanches à lacet autour de mon mollet. Enfin les talons sont quand même assez galères à marcher. Et j'ai mis des boucles d'oreilles. Mamma mia, ces boucles d'oreilles sont trop trop belles. C'est des boucles d'oreilles en fait avec un énorme... Enfin vous voyez en fait je suis débile mais bref, coup de cœur de la commande vraiment ces boucles d'oreilles. Je les adore, ça habille une tenue, ça te fait tirer. Qui es-tu ? Moi j'ai des boucles d'oreilles, qui es-tu en fait ? Bref, j'adore. Donc voilà, ça c'était la première tenue. Maintenant, la deuxième tenue, c'était une tenue très autruche. Donc j'ai pris une robe rouge, mais je me suis dit, hé, je sors des sentiers battus, je vais dans ma zone de confort. Non, je sors de ma zone de confort. C'est une robe déjà qui est asymétrique, donc qui a une épaule découverte et une jambe genre comme ça. Il y a des petites poilures, tu vois des petits poils. On dirait des poils d'autruche, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Et au niveau du ventre, il y a un endroit transparent où on voit un peu la peau. Alors, cette robe était un peu petite. J'ai un peu galéré à la fin de là. J'étais très serrée dedans au niveau de la taille. Donc voilà, bref. Avec ça, j'ai mis des chaussures noires, rien de plus basique. Là, il y a un talon carré, donc j'arrive à marcher. Je peux faire un marathon avec. C'est faux encore une fois. Et j'ai mis une petite pochette noire, paillette et tout. Bon, là, je le montre pas, mais en gros, sinon il y a une chaîne qui se met en bandoulière ou sur l'épaule. Trop belle la pochette, vraiment trop 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 belle. Donc ça, c'est la deuxième tenue. Je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, pour la troisième tenue, qui est là une tenue qui n'a rien à voir avec les autres, c'est une tenue, déjà une robe à paillettes noires. Elle est trop belle, les sequins sont bien cousus et tout. La coupe, c'est une coupe évasée, je dirais. Il y a un élastique à la taille, ça sert pas du tout. Je suis trop confortable dedans, genre vraiment. J'ai toujours le problème, vous savez, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais au niveau des décolletés, toujours, on voit mes seins. Je sais pas pourquoi, mais mes seins sont tellement absents qu'ils veulent se montrer. Du coup, on les voit tout le temps parce que c'est trop ouvert. Du coup, j'ai mis une petite épingle, mais bon, je fais ça sur toutes mes robes, donc voilà. Elle est pas trop longue et tout, donc pas refait la longueur. Avec ça, j'ai remis la pochette que j'avais avant. Et au niveau des chaussures, j'ai mis des chaussures... Alors ça, soit tu aimes, tu kiffes, soit tu détestes. C'est chaussures en plastique, genre en plastique transparent. Bah, il y a des diamants accrustés et il y a le plastique. Enfin bref, elles sont trop trop belles. Juste, moi, mon problème est le suivant. Je pense que c'est aussi le problème de pas mal de personnes. Je suis des pieds. C'est très glamour, mais j'en avais déjà parlé dans une vidéo. J'ai de l'hyper sudation. Bref, mais pour toutes les chaussures que je mets, c'est pour ça qu'en talon, je mets pas souvent, parce que dès que j'ai les nu-pieds et tout, je transpire des pieds. Et là, le fait que le truc soit transparent, frère, ça fait de la condensation, ça fait de la buée. J'ai de la buée aux pieds. Donc, si t'as l'habitude de suer un peu des pieds en soirée et tout, bah, ne mets pas ces chaussures, voilà. Je vous préviens, voilà. Mais sinon, elles sont magnifiques. Genre, j'ai trop le seum de transpirer des pieds parce qu'elles sont trop belles. Je parle de transpirer, j'ai les mains moites super. Bref, et aussi, j'ai fait une petite coiffure qui est très moche, on dirait un rat, parce que j'ai pas assez de cheveux pour faire une belle queue de cheval. Et j'ai mis deux barrettes ici. En fait, de base, c'est un lot de quatre barrettes. Je vais mettre à l'image du site, mais en gros, il y en a qui sont croisés comme ça. Trop magnifique, genre vraiment. Mais j'ai les cheveux trop fins et ça tenait pas dans mes cheveux. Genre, j'accrochais là et ça tombait. J'étais un peu dégue si vous avez les cheveux bouclés, ondulés et tout. Trop, trop beau. Bref, donc voilà pour la troisième tenue. Tenue 4. Donc, tenue 4, c'est un ensemble de costumes blancs. Moi, j'adore, j'adore les costumes. Genre, vraiment, j'adore ça. C'est trop ma passion. C'est pas un ensemble basique parce qu'il y a des petites poches au niveau de la veste qui sont un peu fantasy et tout et je les trouve trop, trop belles. Genre, ça change et tout. La veste, elle est peut-être un peu trop large au niveau de la taille. Genre, elle est peut-être pas assez cintrée, mais ça me choque pas, j'aime bien, ça fait un petit effet loose et tout. Le pantalon est parfait, il est bien taillé, il me sert pas trop à la taille et tout, donc nickel. J'ai mis des sandales trop, trop belles. Genre, en fait, c'est des chaussures à talons mocassins. Non, c'est pas mocassins, sandales, claquettes. Bref, qui n'a pas de derrière en fait. C'est un peu comme des tongs. Enfin, en fait, ton pied, il est mis comme des tongs. Elles sont roses fuchsia. Elles sont trop belles, mamma mia. Genre, vraiment, oh my god, j'adore. Et du coup, j'ai mis un sac rose aussi pour sortir avec les chaussures et je trouve ça trop beau avec l'ensemble blanc. Je trouve ça magnifique. Et au niveau des bijoux, donc j'ai mis un collier. Mais mon frère, ce collier, il est magnifique. Genre, c'est un collier très discipliné. C'est pas ça que je veux dire. Très fin, très madame et tout. En argent, enfin, c'est pas de l'argent, mais genre couleur argent. Et au niveau des boucles d'oreilles, j'ai mis, au niveau des boucles d'oreilles, je mange des mots. J'ai mis des anneaux, enfin des ronds, en paillettes. En paillettes, non en diamants. Des faux diamants. Bref, j'adore cette tenue, très classe. J'adore. Pour la dernière tenue, c'est une robe noire à paillettes, cette fois-ci. Un peu en espèce de tulle et tout. La coupe, j'adore. Elle met grave en valeur. Frère, elle te slim. Là où il faut que ça te slim, elle te slim pas. Là où il faut que ça te slim pas, et je ne parle pas de slimane. Bref, elle est trop trop cool. Seul petit inconvénient, elle remonte un peu quand on marche. On doit un peu tirer dessus, mais bon, genre, c'est pas choquant. Si je me trompe pas, je l'ai prise en 38 parce que j'ai l'habitude maintenant de commander sur le bout. Et en général, les robes avec ces coupes-là, près du corps, courte et tout. Prenez une taille au-dessus parce que sinon, ça va être super court. Et à part si vous aimez les trucs très courants. Et moi, je sais que quand c'est ras les fesses, j'aime pas. Donc prenez une taille au-dessus. Avec ça, j'ai mis des chaussures beiges. C'est pas les chaussures que j'aurais mis de base avec, mais elles étaient trop belles, donc je voulais trop vous les montrer. Des chaussures beiges avec un nœud qui se fait devant, pointues. Elles sont trop belles. Et j'ai remis les boucles d'oreilles de la première tenue qui sont trop belles. Donc voilà. Maintenant, je vous ai présenté les 5 tenues. Je ne pouvais pas vous demander de voter pour 5 tenues sur YouTube, donc je vous ai fait un petit preview sur Insta et vous avez pu choisir vos 2 tenues préférées. Enfin, en gros, vous avez voté pour votre tenue préférée et les 2 qui ont obtenu le plus de votes, ça va être les finalis. Je suis actuellement sur la page. La robe 1 a récolté 28 050 votes. La robe 2, 16 858. La robe 3, 22 894. La robe 4, 10 797. Et la robe 5, 29 480 8. Les 2 finalistes, j'adore, j'ai l'impression que je fais The Voice ou un truc Ne perdez pas aux champions, ça n'existe pas cette émission. Les 2 robes qui ont été sélectionnées pour la finale sont la première, la robe blanche et la dernière, la robe noire. On a vraiment 2 opposées. Donc la robe blanche très loose, très pas près du corps, blanche pureté, voilà. Et la dernière robe qui est assez sexy. Moi, en vrai, je ne sais même pas laquelle je préfère parmi les 2. Les 2 étaient dans mon top 3 avec le costard, c'était mes 2 préf. Mais laquelle moi-même je préfère ? En vrai, ça dépend, je pense, de la situation. Mais les 2 sont trop belles. Oh là là, je ne saurais pas choisir. Ça tombe bien, vous allez choisir pour moi ! Donc du coup, comment ça va se passer ? Je vais mettre 2 commentaires sous cette vidéo. Un commentaire robe noire, un commentaire robe blanche. Et vous allez liker le commentaire pour lequel vous voulez voter pour la robe. C'est très mal expliqué, mais je suis sûre que tu as compris. Et du coup, ça sera la robe que je porterai à ma soirée d'anniversaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé découvrir mes robes. En tout cas, moi, j'ai kiffé créer des petits looks pour mon amie. J'adore créer des looks. Merci beaucoup à Boo d'avoir sponsorisé cette vidéo, de m'avoir envoyé des petites robes pour mon birthday. Ça fait toujours plaisir. Elles sont trop belles dans tous les cas, toutes les robes, parce que c'est moi qui les ai choisies. Et j'ai du goût. Non, je rigole. Ah oui, aussi, je ne vous ai pas montré. Je n'ai pas montré dans la vidéo, mais j'ai pris sur Boo des petits anneaux comme ça. Alors ça, j'en trouvais nulle part ou alors à 10 000 euros. Et je les ai trouvés sur Boo, frère. Il y en a un à paillettes et un normal. Moi, j'adore faire ça quand j'ai plusieurs trous. Le gloss avec les cheveux, c'est insupportable. Ils ont aussi Glow Up. Oh, punaise. Boo a aussi Glow Up parce qu'ils ont changé leurs emballages. Voilà, maintenant, c'est des nouveaux emballages. Parce que moi, je préfère ceux-là. Voilà, je vous le dis, Boo, vous avez Glow Up dans le bon sens. C'est une très belle pochette. Dommage que ça soit pas moi dessus. Mais bon, on ne peut pas toujours être au top. Je rigole. N'oubliez pas que vous avez moins 10% sur tout le site. Je vous mets le lien de tous les vêtements, toutes les chaussures, tous les bijoux en barre d'infos. Allez voter à vos likes et puis abonnez-vous et partagez cette vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Bisous et souhaitez-moi un bon anniversaire demain. Je vais avoir 19 ans. Oh my god, j'aurai quoi comme cadeau ? J'ai trop hâte. Mais en même temps, je n'ai pas hâte parce que dans un an, je reste 20 ans et 20 ans, je n'ai pas envie. J'ai envie de rester petite. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada